La santé La population de Tizernif souffre toujours de manque de prise en charge dans le secteur de santé où cette population demande en urgence l'inscription d'un OPH à Tizernif pour bien rapprocher les services de santé dans leur localité et une bonne prise en charge sanitaire. L'hôpital de De La Misen souffre toujours d'une dégradation totale de cette structure importante de l'État. Malgré tous les budgets alloués pour la réhabilitation de quelques services, mais reste insuffisant. Nous vous sollicitons, M. Loueli, d'engager une commission de Wilaya pour relever toutes les insuffisances que se vit le personnel médical et ses services. Bournie La population de Bournie vous demande, M. Loueli, une inscription d'un OPH dans cette localité qui vit une souffrance de prise en charge des services d'hospitalisation ou qui sont des services ouverts. Il n'y a même pas des paravents qui séparent le malade d'un autre. Cela fait manque d'intimité de ces derniers dans les services. Encore plus grave, M. Loueli, des services qui ne répondent pas à une bonne prise en charge due au manque de place à chaque fois, les malades qui sont transférés de la polyclinique de santé publique de Bournie ne trouvent pas de place. Sachant, M. Loueli, que l'OPH de Bournie est construit en 1950, à ce jour, on n'a pas un point d'urgence chirurgical. A ma connaissance, il y a l'inscription d'un ESP. Éducation, M. le DE, suite à l'état vétuste et encombrant des 13 écoles à Bournie qui nécessitent une opération d'urgence d'entretien sur ce manque de cantine scolaire dans pratiquement l'ensemble des écoles qui ne sont pas équipées et plus de manques de structures pédagogiques, d'autant plus les CEM, les lycées, qui engendrent aux élèves les manques de moyens de transport. Aussi, M. le DE, dans quelques établissements, je cite par exemple le primaire Chahid Olmas, des écoliers qui ont duré des doubles vacations où il n'y a pas de salles pédagogiques. J'espère, M. Loueli, qu'il y aura une enveloppe spéciale destinée à cet établissement pour construire deux à trois classes en plus pour alléger un peu leurs souffrances. On vous demande, M. Loueli, l'ouverture de l'école Larvade Nekoufi qui est fermée. M. Khaï a fait l'objet d'une donation de la part d'un citoyen de ce village pour réalisation d'une école privée qui sera bénéfique pour une totalité de neuf villages limitants. Étudiants, M. Loueli, les étudiants du versant sud souffrent de transport les premiers jours de la semaine pour rejoindre leur université et le week-end pour regagner leur poids de domicile. Nous vous demandons, M. le responsable des directions du transport universitaire de réserver des bus pour cette catégorie d'étudiants. Combine d'arrives d'Aira Dasoun, village Eharban, demandent l'extension d'électricité d'un nombre de 14 foyers pour le village, 20 foyers, village Ndjuroud et 12 foyers pour le village Guéry. Demandent déplacement de 4 poteaux d'électricité qui traversent le milieu de la route du village qui gêne les villageois et les déplacer à côté de la chaussée. Dérôme, assainissement, 30 foyers sans assainissement à ce jour au village Eharban. Toujours la direction des ressources humaines, bonnit. Il y a une source d'or qui est l'eau, M. le directeur, qui est un manque dans la planète. La source d'un village d'électricité d'une capacité d'eau de 30 litres à la seconde, chose qui demande une prise en charge de cette dernière et voir comment trouver une solution pour l'aménagement et exploiter cette mine d'eau d'une façon pratique et organisée, et une bonne assurance d'exploitation pratique pour cette source essentielle d'eau potable. Michtras, sur DTP, le demandant, sur DTP, le revêtement de l'ARM 147 qui mène de Michtras vers Soprothényen, où les usagers souffrent de l'impratiquable de cette dernière, plus l'aménagement des trottoirs. Merci pour votre écoute, Issa Harleidemoune. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !